C'est que voilà, nous sommes humanistes, mais nous marchons contre la volonté de l'institution. Alors là, c'est vraiment, c'est une injustice de notre part et nous le payerons cher. J'aime beaucoup que si moi, Denguena, en tant qu'homme, je dois bénéficier quelque chose, parce que c'est quand, c'est l'enveloppe qui garde la haute personnalité, c'est Dieu, puisqu'il nous a dit, voilà, créions l'homme à notre image, à notre ressemblance, donc je garde Dieu en moi. Comme il est en moi, je voudrais qu'il soit en vous, parce que, voilà, vraiment tout à l'heure, quand on disait, voilà, nous nous trouvons à un endroit qui n'est pas le nôtre, on aurait voulu avoir, eh bien, j'étais franchement touché. Pourquoi parce que c'est une réalité, nous ne sommes pas chez nous, malgré que nous adorons le même Dieu, mais le fait que ce n'est pas nous qui avons construit, et puis d'ailleurs, on nous prend pour des gens qui sont tout à fait contraires à leur réalité. Prenez, mes chers amis, l'Évangile comme quelque chose qui vous appartient. Il ne faut pas le considérer comme quelque chose d'importation. L'Évangile, vous devez le prendre comme le vôtre. Vous allez voir comment nous allons vivre à l'avenir. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de difficultés, mais rien n'est dit, et que nous resterons les mêmes. Donc, vous devez être corrects. Suivez-nous aveuglement, et nous n'allons pas vous enfoncer dans le tout. Vous serez d'ailleurs contents. Peut-être que vous souffrez beaucoup, mais vous êtes la lumière, et la lumière ne vous permettra pas de marcher dans l'obscurité. Donc, marchez sincèrement, tout en suivant Papa Sibokimba vous, et il est devant vous. C'est mon travail de tous les jours, que je me trouve n'importe où, quand vous faites votre prière. Moi, je suis un pauvre homme, je dors sur mon lit, et je dors profondément. Mais c'est lui à qui vous vous adressez. Il détient beaucoup de privilèges que nous autres, les musulmans, nous n'avons pas. Vous priez, dites, voilà, j'ai besoin de ça, et ça, et ça. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Asie, ou bien en Afrique, n'importe où, il vous suit. Mais qu'est-ce qu'il a ? Et pourtant, c'est un pauvre homme qui n'a pas étudié. Si Yefa tout à l'heure a fait la vision un peu de ce qui a été attaqué, parce que Yefa, théologien, parce qu'il a fait ses études à l'outil d'Elai, il est venu en Europe pour combler les vies qu'il se sentait. Eh bien, au moment où il a voulu présenter sa thèse pour décrocher son diplôme de doctorat, il a eu dû. Parce que là, quand il a appelé Papa Simo Kiba, ou les prophètes, eh bien, les professeurs qui sont sincères l'ont attaqué. Et ils l'ont réduit à sa prise simple expression. On lui a prouvé de A à Z que ce n'est pas ces prophètes qu'on nous a envoyés, mais un véritable messager, un envoyé. D'ailleurs, c'est bien dit. Même dans le jugement du 3 octobre, quand on l'a prononcé, on a dit bien, nous, 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 nous,